Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Algechand 3. Bienvenue à vous dans votre émission, ça vous concerne, avec toujours la même équipe, Hakim Belmoussa, la réalisation et Nahla Bekralas au micro. Nous nous excusons évidemment pour ce retard qui est indépendant de notre volonté puisqu'il y a eu un accident. Alors restez prudents sur la route, la chaussée est particulièrement glissante ce matin. Alors on est le mercredi 4 décembre 2024, ça vous concerne, s'intéresse ce matin au diabète dont la prévalence, comme vous le savez, augmente chez nous. On estime atteindre les 5 millions de diabétiques en 2030. Et oui, le diabète, plus tôt il est détecté, comme vous le savez, plus vite on parvient à le stabiliser et on évite par conséquent les complications. A l'inverse, un diabète mal pris en charge altère la vie du patient menant à de nombreuses complications comme la cécité. Nous verrons cela évidemment plus en détail avec nos invités ce matin, puisque nous recevons Dr Mohamed El-Eti Djani, ophtalmologue, président de l'association de lutte contre la cécité. Dr Khalil Kadawi à la tête du laboratoire pharmaceutique Roche, qui a mené tout le long du mois précédent une caravane de sensibilisation, caravane de la vue. Et Dr Khalfawi Fazia, diabétologue de l'association nationale des diabétiques. Ça vous concerne, restez avec nous. Et à 10h21, nous vous souhaitons encore la bienvenue, la bienvenue à nos invités qui sont présents avec nous dans les studios d'Alger Chantrois. Dr Mohamed El-Eti Djani, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Dr Khalil Kadawi, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Et Dr Khalfawi Faiza, bonjour aussi. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Je vous remercie pour l'invitation aussi. Alors je le disais que la prévalence chez nous concernant le diabète ne cesse d'augmenter. On prévoit d'avoir 5 millions de patients, 5 millions de diabétiques dans 5 ans. C'est énorme, c'est un chiffre qu'il va falloir prendre en considération avec toutes les complications. Justement, quelles sont les complications que peuvent développer ou que peut développer un diabétique ? Docteur ? D'abord, bonjour, je réitère mon invitation à vous et merci aux auditeurs. C'est connu, le diabète a 4 formes de complications possibles. Beaucoup de gens pensent à la vision, mais il n'y a pas que la vision. Puisque le diabète, c'est quoi ? C'est du sucre qui est mauvais, qui circule dans le sang, qui va essayer d'atteindre au niveau des vaisseaux. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir une atteinte vasculaire au niveau du cerveau, il peut donner un AVC. La possibilité que le diabète monte au niveau de l'œil et atteint les vaisseaux et on a ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique, c'est-à-dire l'atteinte de la rétine. La possibilité aussi d'avoir des mauvaises filtrations au niveau du rein, et on peut expliquer pourquoi tout à l'heure, on peut avoir une atteinte rénale. Et la quatrième, la plus importante, on peut faire des infections, particulièrement au niveau du membre inférieur, qui guérissent mal et qui peuvent arriver jusqu'à l'amputation. Voilà, grosso modo, mais ne pas oublier que le diabète est une maladie pluridisciplinaire et peut tout donner. Il peut toucher les nerfs aussi avec des neuropathies et j'en passe. Alors, quelles sont les premières complications justement dues au diabète et au bout de combien de temps ? C'est qu'il y a des diabétiques qui savent qu'ils sont diabétiques et qui prennent leur traitement, qu'ils veillent à ce que leur taux de glycémie soit revu à la baisse ou soit stabilisé. D'autres ne le savent pas et c'est eux qui sont le plus sujet aux complications. Alors, quel est le premier type de complications que le diabète, la diabétique doit s'attendre, à laquelle il doit s'attendre ? Avant de parler du premier type de complications, ma collègue tout à l'heure peut dire un mot, il faut savoir que ce qu'on fait maintenant est une forme de thérapeutique, c'est-à-dire la prévention, prévenir. Les premiers types, pour nous, ophtalmologistes, c'est l'atteinte de la rétine. Mais au fait, c'est... C'est la première complication ? L'une des premières complications. Mais après 10 à 15 ans d'évolution du diabète, à condition que le diabète soit instable. Ce que je veux dire, c'est que si jamais la personne est très bien stabilisée, est très bien suivie, avec un bon équilibre métabolique, nous avons vu des gens à 30 ans sans aucune complication au niveau de l'œil. Et si quelqu'un est très mal suivi avec des hémoglobines à 8, 9, 10 et qu'il ne se soigne pas, il peut avoir les premiers signes vers 10 ans. Donc, à partir de 10 ans, il faut surveiller. Juste pour ne pas tarder, c'est quand on a un diabétique, et on parlera tout à l'heure, c'est un fond d'œil par an, même si on n'a rien. Ça fait partie de la prévention. Parce que si jamais le diabète commence, il commence par des petits points rouges qu'on appelle les micro-anévrismes, au niveau de l'œil. On peut les voir, les photographier et les soigner rapidement. Et on maintient une bonne vision. Si jamais on les laisse, ils vont grossir et à ce moment-là donner des baisses de vision, voire atteindre jusqu'à la cécité. Très bien. Alors, docteur Khalfaoui, justement, je le disais à l'instant, à quel moment on doit s'inquiéter quand on est diabétique ? Et à quel moment doit-on être alerté quand on n'est pas diabétique, qu'on se croit en bonne santé, mais qu'on est en réalité, qu'on a un diabète et qu'on a quelques soucis de santé ? Au fait, au tout début, il faut comprendre que quand on traite un diabétique, au tout début, on a ce qu'on appelle une consultation annonce maladie. Alors, lors de cette consultation, justement, on va expliquer c'est quoi le diabète, quelle est la définition du diabète, pour vous dire que l'atteinte ophtalmologique est tellement importante que le seuil de diagnostic du diabète a été élaboré en fonction du taux de glucose qui peut engendrer, justement, une atteinte ophtalmologique. Donc, à partir de 1,26 g, une glycémie veineuse supérieure ou égale à 1,26 g, agent, elle peut engendrer une atteinte des vaisseaux qui ériguent la rétine. Donc, si on explique déjà cette première notion au patient, lui dire, si le matin, vous vous réveillez tous les jours avec une glycémie veineuse supérieure ou égale à 1,26 g, vous êtes un patient à très haut risque de faire une atteinte ophtalmologique. Donc, ça, c'est la première notion à savoir. La deuxième notion, c'est que quand on annonce la maladie, ce n'est pas pour faire peur. Au contraire, c'est pour expliquer les dangers. Si on n'est pas dans les normes, voilà ce qu'on risque d'avoir. On peut avoir des atteintes micro-angiopathiques, à type d'atteinte ophtalmologique, d'atteinte rénale, d'atteinte neuropathique, ou plutôt, on peut avoir des complications macro-angiopathiques, c'est-à-dire l'atteinte cardiaque ou bien l'atteinte cérébrale, comme un AVC, par exemple. Donc, ça, c'est la première notion. La deuxième notion, il faut expliquer l'intérêt du fond d'œil. C'est quoi un fond d'œil ? Oui. Parce que beaucoup de patients, ils ont peur, qu'est-ce que je vais avoir ? Il faut expliquer que le fond d'œil, c'est un examen qui est très simple, qui est à la portée de tout le monde. Donc, on va juste dilater la pipi pour que l'ophtalmologiste puisse visualiser, justement, les vaisseaux qui irriguent notre rétine. Si les vaisseaux sont sains, tant mieux. Il faut savoir que la rétinopathie se traduit en quatre stades. On a deux stades qui sont réversibles, c'est-à-dire qu'on peut revenir en marche arrière. Ça, c'est la première notion que le malade doit savoir. On a quatre stades. Deux stades sont réversibles. Même si j'ai une atteinte stade 1 ou stade 2, j'ai la possibilité, avec un bon équilibre glycémique, avec un bon suivi chez l'ophtalmologiste, de revenir en arrière. Par contre, si je suis au stade 3, je serai obligée d'utiliser des moyens de photocoagulation, c'est-à-dire communiquement connus sous forme de laser. Tout le monde vous dit, voilà, j'ai laserisé mon œil. C'est ça, c'est une photocoagulation. C'est-à-dire qu'on va carrément détruire ces cellules pour que l'infection ne se propage pas. Qu'elle soit freinée. Voilà, exactement. Donc, si on explique ça déjà aux patients, le patient comprendra pourquoi, quel est l'intérêt. Il faut savoir que les vaisseaux de la rétine sont les seuls vaisseaux visibles, accessibles avec un simple examen. Contrairement aux autres vaisseaux, on est obligé de faire un échodoplaire, des examens approfondis, pour savoir ce qui se passe. Donc, rien que la vision des vaisseaux de la rétine, ça nous donne une idée sur toute la vascularisation de notre corps. En sachant que le diabète est une maladie vasculaire au premier rapport, restez toujours, comme l'a dit le docteur, dans la prévention. La prévention, c'est mieux que d'avoir une pathologie et avoir après des répercussions qui peuvent avoir un impact sur la vie professionnelle, sur la vie sociale et sur la qualité de vie, vu que la vue, c'est la vie. Absolument. Et justement, en parlant de sensibilisation, il y a des actions qui sont menées notamment par vous, docteur Kadhaoui. Vous avez tout au long du mois passé mené des caravans. Ça s'appelle la caravane de la vue. C'est bien trouvé parce que vous vous adressez à ces personnes qui ont des complications, qui peuvent développer des complications. Et docteur Tidjani nous a dit qu'ils peuvent mener même à la cécité. Alors, dites-nous comment, déjà, vous programmez cela. Comment la sensibilisation, est-ce que les gens sont à l'écoute ? Tout à fait. Alors, tout à fait. Mais j'ai envie de dire que pas que ces compagnies de sensibilisation ne s'adressent pas que aux malades. Oui, évidemment. C'est du grand public. Donc, on a comme objectif de travailler en partenariat avec des associations de malades, avec les professionnels dans les médias, pour atteindre le plus grand nombre de personnes dans la population, pour qu'ils savent que prévenir, que beaucoup de ces maladies, le mieux on les détecte, le plus on les détecte, le mieux elles sont prises en charge et le mieux la qualité de vie du malade, elle est améliorée. Alors, est-ce que vous parvenez justement à le faire auprès de ces personnes qui viennent vers vous, vers ces caravanes, pour dépister telle ou telle maladie, notamment le diabète, éviter par la suite les complications ? Absolument. Donc, toutes ces compagnies, elles ont toujours beaucoup de succès. Pourquoi ? Parce qu'elles sont faites aussi de manière très, très ludique, j'ai envie de dire. Elles sont travaillées de façon à ce qu'elles puissent être vulgarisées, que la maladie soit vulgarisée à tout le monde. Et cette fois, par exemple, le thème de cette compagnie s'appelait préserver votre santé, protéger votre vision. Et on l'a fait de manière à offrir aux participants des consultations avec des ophtalmologues sur place. C'est des consultations gratuites. Donc, toute personne qui est sur place présente. Donc, on l'a fait à Ardis. Donc, vous imaginez le nombre de personnes qui est drainée. Une fréquentation importante, oui. Absolument. Et aussi, on a offert aux participants des parcours éducatifs immersifs. C'est-à-dire que les personnes, elles pouvaient en temps réel utiliser des outils pour tester la qualité de leur vue, par exemple, de leur vision. Et aussi, on a distribué des brochures explicatives à propos de la maladie. Et le constat que vous avez fait, docteur, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui sont diabétiques, qui le découvrent à travers ces caravanes ? Alors, sur le champ, j'ai envie de dire oui. Oui. Mais alors, pour le démontrer, il faudra récolter des données. Oui. Donc, il va falloir construire des registres de malades et de suivre, comment dire, de tracer le nombre de personnes qui est détectée à quel stade. Mais bien sûr, toutes ces campagnes de sensibilisation sur le champ, elles font beaucoup d'impact. Il est difficile de le mesurer à l'instant. Et c'est des patients étonnés ? Parfois, on tombe sur des patients étonnés. Donc, on n'en fait ça pas que dans le diabète ou dans les maladies de l'œil, cette fois. Même en oncologie. Même en oncologie. Donc, on a une tradition de partenariat avec des parties prenantes et de sensibilisation dans des maladies qui sont lourdes, pour lesquelles le fardeau de la maladie, il est lourd pour le malade, pour sa famille et pour le système de santé. Avec le recul qu'on a en oncologie, par exemple, on trouve des malades ou on tombe sur des cas où le professionnel de santé, parce que la personne est suivie par un professionnel de santé, pas par nous. Et on détecte comme ça dans une population des personnes qui ont soit un facteur de risque, soit elles sont détectées vraiment, vraiment à temps. Donc, d'où l'importance de ces campagnes, parce que ça rappelle à tout le monde que voilà, si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un diabète, on en a tous. Si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un glaucome, une maladie de l'œil, peut être que la probabilité que je développe cette maladie, elle est élevée. Donc, il faut que j'aille voir le médecin. Il faut que j'aille me faire consulter de manière routinière. Il faut toujours consulter pour prévenir, justement. Docteur Tijani, justement, donc, Docteur Khalfaoui nous a cité tout à l'heure les stades. Il y en a donc ceux qui sont réversibles, d'autres qui sont difficilement donc traitables. Et c'est au deux premiers niveaux qu'on doit faire de la prévention, intervenir pour empêcher que ça se développe rapidement. Alors, je voudrais d'abord faire une petite précision. Et ce que vient de dire M. le directeur général de Roche, c'est que ces compagnies sont très belles. J'y ai participé à Ardis et personnellement, j'ajoute un chiffre. J'ai participé à plus de quatre ou cinq ou six compagnies nationales. On a fait ici, on a fait à Blida, on a fait à Elouette. Alors, avec d'autres, avec la santé, et on fait des villages. Le mieux, c'est d'aller, quand on fait des compagnes, c'est d'aller vers des endroits où les gens ne savent pas. Et là, je peux vous donner un petit chiffre qui n'est pas très exact. Sur 100%, par exemple, il y a une quinzaine d'années, on a fait ça à Elouette, on avait 1000 personnes. Les mêmes chiffres retombent à peu près vers Blida, vers Timouchent. Et c'est à peu près 30% des gens ne savent même pas qu'ils sont diabétiques. On fait l'acuité visuelle, on fait le bilan glycémique, et on fait un fond d'œil un peu plus précis que le fond d'œil à la volque, à la lentille, avec une caméra non midriatique. C'est une caméra qui peut faire un très beau fond d'œil sans dilater. Bon, mais là, ça, c'est dans le cadre de la prévention. Et on a remarqué qu'ils ne savent pas du tout. À cela, j'ajoute... Sur ces 30%, pardon, M. Dr Tidjani, parce que c'est important de dire, est-ce que sur ces 30% qu'ils ne savaient pas, ils ont développé des complications ? Bien sûr, on les a découvert parce qu'on est déjà au stade des complications initiales, ou dépassées parfois, parce qu'ils ne consulent jamais. Et c'est pour cela que ce genre de rencontre est la base de tout. La prévention, c'est d'aller vers la population. La convivialité, comme on l'a fait à Ardis, d'autres moments, et qu'à ce moment-là, comment l'intégrer ? J'ajoute une autre chose, comme l'a dit ma collègue, ce qu'on appelle l'effet d'annonce. Moi, j'ai toujours proposé que lors d'une première consultation, quand quelqu'un sait qu'il a à peu près une hyperglycine, on ne dit pas que tu aies un diabète. On lui fait un entretien, avec images, on lui explique. Et que de toutes les façons, cette maladie est un prédicile, je donne toujours l'image pour suivre quelqu'un. C'est comme le trépied qu'on a pour mettre une grosse caméra. Vous avez un pied qui est destiné au diabétologue, qui est l'élément important, très important et cardinal dans le suivi. La même chose, c'est une pathologie vasculaire. Au cardiologue, à l'endocrino, bien sûr, et au médecin ophtalmo. Un pied, on oublie toujours qu'il y a un pied très important vers le laboratoire. C'est-à-dire, soit la glycémie, soit l'hémoglobine glycée, ou d'autres examens. Il y a un pied pour le malade. Et quand on arrive à convaincre, le pied le plus solide, c'est le malade. Quand le patient est convaincu, vous êtes sûr d'aller vers quelque chose d'une grosse amélioration. Et tout à l'heure, il disait, stade 1 ou 2, bon, il y a d'autres manières de classifier. Une rétinopathie diabétique débutante prise en charge, il peut y avoir inversion des signes. Une rétinopathie laissée, il y a une aggravation des signes. Voilà, pour résumer. Très bien. Et chez nous, la deuxième est plus fréquente ou c'est la première ? Avant, c'était la deuxième. Pourquoi ? Parce qu'on recevait, moi je peux vous dire, parce qu'en plus de cela, je suis rétinologue. Et on recevait, il y a d'abord une grosse compagnie mondiale qui a été menée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est Santé pour tous, Vision pour tous, option 20-20. Elle a commencé en 1900, enfin, en 2010, jusqu'à une vingtaine d'années, 2000, jusqu'à 2020, avec l'OMS. Et l'Algérie a participé. Et dans ce cadre, l'Algérie et la tutelle a fait une grosse compagne en 2008 sur les 48 huilaïas, avant. Et on a vu à peu près entre 60 000 et 100 000 personnes. Des gens à partir de 45 ans. On a découvert les principales causes de ces cités. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais l'une des principales. La première, c'est la cataracte. Pourquoi ? Parce que la cataracte, il y a un très grand nombre dans le monde entier, il y a très peu de chirurgiens pour les opérer. La deuxième, c'est le glaucome. On pourra en parler. Et la troisième, c'est la rétinopathie diabétique. Et j'arrive aux chiffres que vous avez donnés. Les chiffres prévisionnels au niveau de la tutelle, au niveau du mal à la serre de la salle, nous sommes à peu près à 4 millions. Oui. Autour d'eux. On peut arriver à 5 millions. Et c'est une tendance mondiale, pas une tendance nationale. Donc, tous ces éléments nous emmènent. On a participé. Il y a eu une tendance mondiale sur la roue. Je reviens au fait qu'il y a quelques années, on a envoyé les gens, soit avec une rétinopathie déjà assez, ça, 3 ou 4, sur l'ancienne classification, ou bien avec des gens qui avaient des complications, des hémorragies dans l'œil. Un glaucome associé qui est un glaucome très sévère. C'est vraiment du stade très avancé. Aujourd'hui, il y a une crise de conscience. C'est un stade très avancé. Maintenant, on voit les gens sur des stades moyens ou préliminaires. Et donc, la sensibilisation, elle commence à donner ses fruits. Très bien. Alors, Docteur Khalfaoui, est-ce que les sujets sont de plus en plus jeunes à développer ce genre de complications ? À partir de quel moment ou de quel âge vous les recevez à votre niveau, au niveau de l'association et en tant que diabétologue ? Et vous arrivez donc à dire que voilà, cette personne, elle a déjà commencé une complication oculaire. Il faut savoir que c'est très disparate. Donc, ça dépend du mode de découverte de la maladie. Pour vous dire, parfois, on découvre que le patient, il a un problème ophtalmologique ou bien rénal. Donc, c'est la complication quelque part qui nous mène, nous médecins, à faire des investigations et à découvrir un diabète. Donc, on découvre un diabète ou découvre de la complication. Ça, c'est une partie des diabétiques. On a des patients chez lesquels on découvre ce genre de pathologie après avoir, par exemple, fait un examen de la médecine du travail. Donc, c'est un, par exemple, c'est un dépistage systématique. Chaque année, on fait un dépistage. Ils trouvent qu'il est diabétique. Dans le bilan initial de prise en charge d'un diabétique, on fait un ECG, on demande un fond d'œil. Donc, c'est au décours de ce fond d'œil qu'on va découvrir justement l'atteinte. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas, on ne va pas trouver le même modèle chez tous les patients. Il y a des patients qui vont venir initialement parce qu'il y a eu la complication et chez d'autres patients, on va plutôt découvrir ça dans un bilan d'exploration. Mais ce que l'on peut dire, c'est que de plus en plus, on a des diabétiques qui sont jeunes. Il y a eu une modification du mode de vie. On a eu un changement des habitudes alimentaires. On a eu plus de sédentarité. On a plus maintenant de moyens, par exemple, de transport. Donc, les gens, ils marchent de moins en moins. Ils font de moins en moins d'activités physiques. L'alimentation est très riche en glucides et en lipides. Donc, du coup, la suite logique, il y a beaucoup de stress aussi. Il y a beaucoup de cigarettes. Donc, tous ces éléments, ils font qu'on a de plus en plus de diabétiques. Ils sont très jeunes. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est conscient de la nécessité de faire. Pour vous dire, j'ai eu des patients qui suivent chez moi. Rien que pour me faire le fond d'œil, je vous jure que c'est la croix et la bannière. Voilà, je vois bien. Il faut vraiment arriver à les convaincre. Pourquoi ? Parce que pour eux, s'il y a une atteinte ophtalmologique, ils ne vont pas bien voir. Et on a eu des malades qui voyaient très bien. Et pourtant, quand j'ai fait le fond d'œil, j'ai trouvé des atteintes rétiniennes. Donc, l'idée que je veux transmettre, c'est que ce n'est pas parce que vous voyez bien que vous n'avez pas d'atteinte de la rétine. L'examen est vraiment nécessaire pour pouvoir déceler à quel niveau vous êtes. Que vous soyez diabétique ou hyper tendu, même l'hypertension peut causer des rétinopathies. Donc, du moment que j'ai une maladie qui peut me causer une complication rétinienne, je suis dans l'obligation de vérifier à quel niveau je suis. Si je suis bien, très bien, on refait un contrôle l'an prochain. Si je vois que, par contre, il y a une atteinte, ça serait bien que je la traite au début. De ne pas la laisser, comme l'a bien dit le professeur. Pourquoi arriver au stade de cécité ? Et après, on va utiliser des produits qui sont très chers, avec une efficacité qui n'est pas garantie à 100%. Alors que si je traite au départ, j'ai plus de chances de récupérer ma vision, de récupérer un oeil intact. Je voudrais juste ajouter, très bien expliqué, merci madame, pour ces belles explications, pour dire simplement que pour faire, pour savoir, on peut se mettre dans l'environnement des gens. Et on sait que le diabète est un facteur génétique. D'abord, quand on a un diabétique, on essaie, dans la mesure du possible, de voir dans l'entourage. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le diabète commun qu'on voit chez les adultes, il y a aussi des enfants qui naissent avec les diabètes congénitales. Il y a des enfants qui naissent diabétiques. Et eux aussi sont exposés à ces complications. C'est la même chose. Et là, c'est diagnostiquer l'ensemble en connaissant l'environnement. Et l'environnement, ça va aussi avec l'endocrinologie, l'endocrinologie pédiatrique, avec les enfants. Et là, j'ai des enfants qui ont maintenu une vision pendant 30 ans. Pendant 30 ans, pourquoi ? Sensibiliser depuis le début. Je reviens à ce qu'a dit ma collègue, le docteur Khalfaou. Ne jamais oublier que la prévention est la reine des traitements. elle le suivit et le suivit pas par obligation, elle ne l'oblige pas, par la conviction. Je reviens toujours auprès de mes collègues pour dire qu'il faut un, deux, trois entretiens et avoir la conviction du patient. Et la conviction du patient peut avoir un effet global au niveau du rayonnement du patient. Et là, on peut simplement avoir des gens qui se soignent et pouvoir avoir un chiffre plus important du chiffre réel du diabète. Alors, qui sont les plus exposés à ces cas graves, à savoir la cécité ? Est-ce que c'est les plus jeunes type de diabète 1 ou c'est le diabète type 2 qui est le plus exposé à ces risques extrêmes qui est la cécité ? Alors, pour dire type 1, type 2, on dit, disons, pour que les gens nous comprennent bien, il y a de grandes formes de diabète, le diabète insuline dépendant, c'est les classiques anciens, et le diabète non-insuline dépendant. Les premiers moments commencent à prendre des problèmes. On lui dit, qu'est-ce que vous prenez comme traitement ? Des comprimés ou de l'insuline ? Ah non, je prends les comprimés depuis quelque temps on m'a mis sous insuline. Il faut savoir que la grande majorité des complications c'est surtout le travail insuline ou non-dépendant, le diabète de type 1. D'accord. Et que parfois, on peut commencer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans avec un diabète de type 1 et le remettre à ce moment-là à du type 2 et le remettre sous insuline vu l'instabilité du diabète. Il faut tout simplement pour les deux. La rétinopathie, c'est quoi ? Comme l'a dit le docteur Raphaël, je reprécise, c'est des petites lésions. Quand on les découvre tôt, stade 1, 2, selon l'ancienne classification, on récupère. Et quand c'est compliqué, on va avoir d'autres aléas de traitement, le traitement médical, notamment actuellement avec les injections qu'on met dans l'œil qui peuvent diminuer le diabète. C'est quoi la baisse de vision ? Moi, je dis que l'œil de l'être humain, exactement, il est comme le phare d'une voiture. Vous avez l'optique, vous avez le miroir et vous avez la lampe au fond du phare. Quand vous allumez pour avoir la lumière, la lampe va s'allumer, elle projette sur le miroir et vous avez la lumière devant. L'œil, il absorbe l'image. Si l'atteinte commence autour de la région centrale de l'œil, il y a une zone qui s'appelle la macula. C'est quoi ? C'est une zone de 500 microns qui regroupe la grosse majorité des cellules les photorécepteurs, surtout les cônes. C'est ça qui nous permet de voir de 1 à 10 dixièmes, de voir la vision des formes, de voir la vision des couleurs. Il ne faut pas que cette zone soit atteinte. Oui. C'est pour cela qu'il y a plusieurs formes. On ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'il faut, justement, par rapport au diabétique et au risque, est-ce qu'il faut arrêter pour les patients d'associer forcément une baisse de la vue à un âge avancé et aller consulter même si on a 60 ans et qu'on constate une baisse de vue ? Je vous réponds tout de suite. Je le dis tous les jours. On ne dit jamais à quelqu'un que tu as obligatoirement une rétinopathie diabétique comme la maladie de l'octopère. Quand je reçois quelqu'un, je lui dis bonjour et je fais les meilleurs examens. Ce ne sont pas les examens sophistiqués. C'est l'examen simple. 1 plus 1 égale 2. Faire l'acuité visuel. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire diminuer la vision, notamment, tout à l'heure, vous avez parlé de l'association diabète glaucome, l'association diabète hypertension artérielle, dans 30% des cas, à peu près. C'est une maladie vasculaire. Il peut y avoir des maladies internes inflammatoires. On peut avoir une baisse de vision simplement parce que la personne n'a jamais été corrigée avec des lunettes. C'est un problème réfractif. Il faut aller consulter. Il faut consulter. La deuxième cause, c'est qu'on peut découvrir une cataracte précoce. Il ne faut pas oublier que l'une des complications majeures de la rétinopathie diabétique et la rétinopathie diabétique qui est un glaucome spécial quand il est négligé, qui est un glaucome sécitant qui s'appelle le glaucome néo-vasculaire qui peut donner la sécité très rapidement. Puis il y a la cataracte qui est associée aussi à la pathologie diabétique. Donc c'est un ensemble et on peut gérer. Je le fais quotidien. Récemment encore, j'ai fait opérer une personne qui avait un seul oeil qui était inquiète. J'ai dit à son fils. Son fils est ingénieur qui ne la convainc pas. On ne peut jamais convaincre une personne proche. Vous allez la ramener. J'ai consacré une heure de discussion la première fois avec elle. La deuxième fois, c'est elle qui est venue. Elle est allée se faire opérer. Elle avait un dixième. C'est important. C'est important que le médecin parvienne à convaincre le patient. Avec une rétinopathie ancienne. Et elle a gagné. Et c'est maintenant elle qui demande des soins régulièrement. Donc je reviens à ce que vous faites, madame. À ce que nous fait Roche à madame Khalifaoui. C'est la sensibilisation. Et la sensibilisation pérenne. Alors, oui, si vous permettez. Il y a juste un petit point sur lequel je voudrais m'attarder. Bon, juste pour deux minutes. La tête de rétinienne. Elle est liée à plusieurs facteurs. Mais parmi les facteurs, c'est la charge glucidique. Donc, autant la personne a des glycémies qui sont très élevées. La tête sera plus intense et plus répandue. Et puis, on a aussi la durée d'exposition. C'est-à-dire pendant combien de temps ce malade est resté avec ses taux de glycémie élevé. Et ça, on est en train de le constater actuellement parce qu'on a des appareils qu'on appelle les CGM. C'est des appareils qui nous permettent de mesurer en temps réel le taux de sang, le taux de glucose qui est dans l'autre sang. Donc, à chaque fois qu'on aura un taux d'exposition qui est élevé par rapport à la norme, autant on aura de complications rétiniennes, rénales et compagnie. Donc, le point sur lequel je veux m'attarder, surtout par rapport aux malades qui prennent beaucoup de fruits, beaucoup de gâteaux, beaucoup de limonade, pendant une longue période. Bon, je ne parle pas d'une seule fois par hasard. Je parle des gens qui sont tout le temps dans les mêmes pratiques, toujours avec des taux élevés. Ces gens sont plus à risque de faire ces atteintes rétiniennes par rapport aux autres diabétiques. Comme l'a si bien dit le médecin, l'atteinte rétinienne, on ne va pas la trouver chez 100% des diabétiques. On ne va pas la trouver au même niveau chez tout le monde. Même si la personne elle est jeune, si elle ne change pas ses habitudes alimentaires, si elle reste toujours dans des glycémies qui sont élevées, on aura des complications qu'on va retrouver chez le jeune et peut-être qu'on ne va pas retrouver chez quelqu'un qui a 80 ans. Donc, ça c'est un point. Est-ce que la tête rétinienne touche aussi des patients qui ont un diabète très stable ? Non, parce qu'on l'évite carrément quand on stabilise le diabète. C'est très rare, c'est très bien. Docteur Kadhaoui, on dit tout le temps que la santé n'a pas de prix mais elle a un coût. Évidemment, pour le traitement, quand il y a complications, cela veut dire qu'il y a intervention, il y a plus de médicaments, plus de prise en charge. Est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer justement et faire le rapport entre la prévention et les complications qu'on évite et le coût de traitement, les coûts des traitements qu'on va éviter ? Tout à fait. Alors, il faut peut-être d'abord se rappeler qu'on parle d'une maladie qui est très répandue, d'une atteinte qui est très répandue et qui affecte le malade et indirectement, ça affecte l'économie. Quelqu'un qui a une atteinte de l'œil, qui est diabétique, il est moins productif. Un enfant qui a une atteinte de vision, c'est démontré, donc la performance à l'école, elle est diminuée. Donc, les économistes estiment que le coût, le fardeau économique de cette maladie coûte à l'économie mondiale plus de 400 milliards de dollars. Donc, c'est un chiffre qui est très alarmant, qu'il faut toujours mettre en rapport avec la prise en charge ou le coût de prise en charge. On sait aussi au même temps que quelle que soit la maladie, une maladie qui est détectée à un stade précoce, qui est prise en charge à un stade précoce, elle coûte moins cher dans sa prise en charge qu'une maladie détectée à un stade tardif. D'où la nécessité de mettre le paquet sur la prévention. Absolument, absolument. Donc, en même temps, aujourd'hui, les traitements novateurs ou innovants qui existent, donc c'est des traitements qui sont certes coûteux sur un prix facial, quand on entend le prix d'un nouveau traitement, ça fait peur. Mais quand on rapporte ça par rapport au coût de prise en charge, quand on rapporte ça par rapport à l'impact économique que ces traitements apportent, il est démontré que c'est des traitements qui ont un rapport économique plus en faveur que ne pas traiter des malades. C'est des traitements qui, aujourd'hui, nécessitent de moins en moins de fréquence d'injection ou de prise en charge pour le malade, chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, tout ça, il faut le prendre en considération quand on parle de santé, de coût et de prix. Très bien. Alors, justement, on va peut-être aborder le traitement, justement, est-ce qu'aujourd'hui, ces cas de complications sont tous traitables chez nous et comment ? Alors, il y a un certain moment où on recevait des gens, 30% déjà, il y a une trentaine d'années, 30% déjà qui ne sont pas traitables. Ils arrivent avec un décollement de rétine qui est lui-même dû à une hémorragie due à une rétinopathie diabétique proliférante. C'est-à-dire, la rétinopathie diabétique, c'est des stades, comme l'a dit le Dr. Flavio tout à l'heure, et le stade ultime, stade 4 ou 5, c'est des hémorragies qui vont se transformer avec des cordages qui vont tirer sur la rétine et provoquer un décollement de rétine. Ça devient un traitement médico-chirurgical. Il faut passer, donc, par la case chirurgique. La case chirurgique, encore, si on peut. D'abord, je vais revenir sur une notion très simple, c'est les recommandations de l'OMS. L'OMS dit, pour le suivi d'un diabète, d'un diabétique, c'est un examen, le pilier, je reviens encore, c'est vous, madame, c'est le Dr. Khalfawi, c'est l'endocrinologie. Un examen chez un endocrinologue ou bien un généraliste, médecin de famille ou un materniste, mais toujours avec l'idée d'être entouré par l'endocrinologue qui va donner les notions thérapeutiques. Un examen tous les trois mois. Et il ne faut pas se suffire à cette glycémie de une fois, rapidement, elle est bien, mais n'est pas très fiable. Maintenant, on fait des moglobynes glyquées qui vont être jugées sur une grosse catégorie de sucre et c'est un examen métabolique global. Deux, même si on n'a rien, et tout à l'heure vous l'avez si bien dit, madame, il y a des hypertensions et des autres maladies vasculaires, puisque la maladie est vasculaire, il faut faire un examen cardiovasculaire, même si on n'a rien. Là, on va prévenir et le diabète et aussi les complications inhérentes à l'hypertension artérielle. Et quand on peut faire un fond d'œil, quand on n'a rien, du point de vue prévention, c'est un examen fondamental, faire un fond d'œil par an. Quand on a les premiers signes de rétinopathie diabétiques, comme si vous l'avez si bien dit tout à l'heure, madame, c'est une fois tous les six mois. Et à la fin de cela, faire un peu de sport. C'est vrai que dans notre société, on n'est pas tellement de culture de sport, mais actuellement, nos gens s'y mettent. Et on sait, on peut faire le sport le plus abordable pour tout le monde et qui est gratuit, c'est la marche. On dit piscine, on dit... La marche, c'est pas d'aller... Les gens vous diront oui, moi, je marche bien, je vais au marché, je viens... C'est pas du sport. La marche, c'est deux à trois fois par semaine seulement d'une marche un peu accélérée, il ne faut pas de course, mais pas marcher lentement. Au bout de 40 minutes à une heure, pas plus, on va transpirer et quand on prend sa douche, les toxines vont sortir et c'est une forme thérapeutique. Et les études montrent maintenant, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Kadaoui, que les gens qui appliquent cela vont diminuer à peu près de 20 à 30% la possibilité de prendre des médicaments. Le sport est devenu un élément thérapeutique. Donc ça, pour la prévention, pour ceux qui ont déjà ces complications, donc il y a la chirurgie, aujourd'hui, il y a des traitements moins lourds que la chirurgie ? Non, il y a le traitement d'abord local, il y a le traitement de l'affection et il y a le traitement... C'est ça qui prend du temps. Il y a le traitement. Quand il y a des petites lesions en traitement au laser, et maintenant, il y a une nouvelle formule où on peut injecter des produits, quand il y a des gens, parfois, il n'y a pas tellement de rétinopathie bien visible, mais quand on fait, il y a des moyens d'exploration comme l'OCT, qui est une image qui va nous donner l'épaisseur de la rétine, c'est les œdèmes maculaires. Je vous ai parlé de la lampe dans le phare tout à l'heure. C'est l'œil de l'œil, la macula. Quand elle est gonflée, elle fait une baisse de vision. C'est elle la cause de la cécité. Donc, on a les moyens de détecter, de voir, de détecter et de traiter. Mais pour cela, il faut continuer à stabiliser le diabète. Docteur Khalfaoui, c'est important, c'est primordial pour commencer tous les traitements. C'est l'axe principal. Au fait, comme l'a aussi bien dit le docteur, il faut que ça émane déjà du malade lui-même. Donc, c'est le malade lui-même qui doit être conscient de l'importance de cet examen. Il y a le rôle aussi du médecin traitant. Très honnêtement, pour vous dire, moi, dans ma consultation, je le fais très régulièrement et je vous promets que c'est les malades qui me demandent alors la prochaine consultation, je vais voir l'ophtalmo ou pas ? Je leur dis, bon, on n'est pas encore arrivé à l'année qu'on doit avoir pour pouvoir l'utiliser. Mais je voudrais juste rebondir sur un tout petit point par rapport au fardeau économique. Parce que comme l'a si bien dit le responsable du laboratoire Roche, c'est vrai que le médicament, il a un coût. Mais il faut voir de l'autre côté quelles sont les répercussions de quelqu'un qui ne peut pas voir bien. Donc, si la personne travaillait, elle ne peut plus travailler comme elle faisait avant. Donc, il y a des répercussions et sur la personne et sur l'entourage. La personne devient dépendante puisqu'elle aura besoin d'avoir toujours quelqu'un à ses côtés. C'est d'abord l'indépendance financière de la personne. Et puis, l'aspect psychologique. Donc, vous imaginez tous ces éléments reliés. Il ne faut pas voir que l'aspect pécunier. Il faut voir la chose dans sa globalité. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Docteur Kadhaoui, Docteur Khalfaoui et Docteur Tijani. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés. J'espère que la prochaine fois, on n'aura pas... L'émission ne sera pas amputée à cause d'un accident de la circulation. On aura plus de temps, justement, pour parler de ce sujet très important aux auditeurs. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Hakim Belmoussa qui est à la réalisation. Je vous retrouve donc prochainement pour un nouveau numéro dont ça vous concerne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...